Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Qui sont les savants de la langue arabe ? Pour être plus précis, la langue arabe n'est pas une seule et unique matière, mais elle est composée de plusieurs matières, se complétant les unes les autres. Les matières les plus célèbres sont la grammaire al-nahou, la conjugaison al-sarf, l'éloquence al-balar et la poésie al-shiar. En chacune de ces matières, il y a d'éminents savants. Cette vidéo est la première d'une série de plusieurs vidéos sur les savants de la langue arabe dans ces différentes matières. Commençons par la grammaire. Le plus grand et éminent savant incontesté dans cette matière est Sibawahi. Pour vous donner une idée de son attachement à la langue arabe, un jour, son serviteur vint à lui pour lui dire « Oh maître, la corde s'est attachée autour du cou de ton âne. » Il se trompa en langue arabe, alors Sibawahi le corrigea. Il répondit « Oh maître, vite avant que l'âne ne meure. Sibawahi répondit « La mort de la langue arabe est plus grave que la mort de cet âne. » Donc, qui est cet homme qui préfère la langue arabe à sa monture ? Suivez-moi donc et voyagez avec moi dans la vie de ce grand imam amoureux de la langue arabe. » C'est un Perse né au sud de l'Iran. Enfant, il voyagea avec sa famille vers Basora, en Irak. Il fut nommé Sibawahi, qui signifie en Perse, sa langue natale, odeur de pomme. Il commença par l'apprentissage du hadith et du fiqh. Mais lors d'un cours, il voulut parler d'un hadith, il se trompa. Son professeur le corrigea. Il fut tellement touché de son erreur qu'il cassa sa plume et se jura de ne plus rien écrire concernant la religion tant qu'il ne maîtrise pas la langue arabe. A partir de ce moment-là, il se lança dans l'apprentissage de la langue arabe auprès de son maître Al Khalil Ibn Ahmad Al Farahidi, dont nous avons déjà parlé. Je vous mets un lien vers la vidéo, Inch'Allah. Peu après, il devint le meilleur de ses élèves, jusqu'à ce qu'il s'est mis à corriger ses professeurs en langue arabe. Et certains ont préféré s'éloigner de lui. Aussi jeune soit-il, il devint une icône de la langue arabe à son époque. Les gens revenaient vers lui pour l'interroger sur n'importe quel sujet de la langue arabe. Et il répondait. Sa notoriété se répandit jusqu'à ce que ses assises soient remplies à chaque fois. Il ne rédigea qu'un seul livre de sa vie qu'il nomma « El Kitab » le livre, qui suscita l'intérêt de ses contemporains et fut la source des grammairiens qui lui succédèrent jusqu'à mon jour. Il fut invité à prendre place dans un débat entre lui et l'un des plus grands grammairiens de son époque nommé El Kisaï. Ce débat était autour de la forme et la prononciation d'un mot en langue arabe. Alors ils prirent à témoins les Bédouins, étant les dépositaires de la langue arabe, en leur demandant qui avait raison dans le sujet. Alors les Bédouins donnèrent raison à El Kisaï. Étant convaincus que la vérité était de son côté et que les Bédouins avaient été sous-doyés, Sibaweï leur demanda alors de prononcer ce mot. Car les Bédouins connaissent la langue arabe par nature. Ils ne peuvent se tromper dans la prononciation d'un mot. Mais les Bédouins refusèrent de prononcer tout en donnant raison à El Kisaï. Sibawe se retira, triste de voir que même ceux qui sont dépositaires de la langue arabe peuvent la trahir. On raconte que triste, il décida de retourner dans sa ville natale. Mais en route, il mourut de tristesse pour la langue arabe. Et il avait à peine la trentaine. Qu'Allah fasse miséricorde à ce noble savant qui nous a laissé un héritage merveilleux. Si cette vidéo vous a plu, alors likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, partagez sur les réseaux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, qu'Allah vous préserve.